Bon alors, imaginez que vous appreniez à 34 ans seulement que vous souffrez de ménopause précoce et que donc vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. C'est un choc, c'est évidemment un gros choc et un traumatisme pour une toute jeune femme comme ce que vous avez vécu donc Bérangère. Bonjour, merci d'être sur le plateau de la maison des maternelles. Alors c'était il y a 4 ans pour vous, donc c'est frais, mais vous avez donc pu déjouer les pronostics et vous avez réussi à devenir la maman de Lucien qui a 4 mois aujourd'hui, qui est tout mignon. Et alors, on est très très heureux que vous soyez là parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Or, toutes les femmes qui donc souffrent d'insuffisance ovarienne précoce vont se sentir un peu moins seules grâce à vous. Quand est-ce que vous avez eu envie d'être maman ? Vous vous souvenez déjà les premières fois où ça vous a vraiment habité ? Oui, aussi loin que je me souvienne, c'est la naissance de ma première nièce. Donc il y a 18 ans maintenant, j'avais 21 ans. Et donc l'annonce de la grossesse de ma sœur a été une grande joie. Et j'étais très investie dans mon rôle de tata. J'étais très heureuse. Puis ensuite, dans ma deuxième partie de vingtaine, j'ai été en relation, en couple. Je vivais en concubinage. Donc là, on avait les mêmes projets de mariage, d'enfant. Malheureusement, lui ne souhaitait pas dans l'instant. Il n'était pas pressé. Il avait envie d'avoir des enfants dans l'absolu, mais il n'était pas pressé. Exactement. Donc au bout de quelques années, on a décidé de se séparer. Et donc là, j'ai 30 ans. Je suis à l'aube de mes 30 ans. Et je décide de réaliser un projet qui me tient à cœur. Donc je pars vivre à l'étranger en 2015. Et puis, je rencontre une nouvelle personne en 2017. Et un an plus tard, revient la question d'arrêter la pilule, de faire un enfant. Donc là, il est d'accord. Mais malheureusement, ça ne vient pas. Et ça ne va pas se passer comme je le souhaiterais. Alors oui, vous ne tombez pas enceinte. Ça commence à vous inquiéter. Et donc vous consultez, c'est ça ? Alors au début, je ne suis pas très inquiète. En fait, j'arrête la pilule en l'été 2018. Et en fait, c'est en 2019 que je commence à avoir des bouffées de chaleur. Mais vraiment comme juste de temps en temps. Donc je me pose la question. Je me dis que ce n'est pas normal. Mais je ne fais pas de lien. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous étiez à Montréal à l'époque. Exactement. Et je prends ça pour du stress. Bizarrement, je me dis que je suis stressée et j'ai une bouffée de chaleur, etc. Et en fait, quelques mois plus tard, je commence à avoir un dérèglement des cycles pas réguliers. Donc ces deux événements font que là, fin 2019, je consulte la première fois le médecin généraliste à Montréal. Qui me fait faire un examen. Donc échographie pelvienne et prise de sang. Tout est correct. Et elle me dit, je suis jeune, donc de ne pas m'inquiéter. Donc ça, c'est une phrase qui me reste. Parce que moi, je sentais qu'il se passait quelque chose sans savoir quoi. Parce qu'à 34 ans, on ne peut pas imaginer qu'on va ménopauser. Enfin, c'est impossible. Exactement. En même temps, les bouffées de chaleur, pour voir des femmes autour de moi qui en ont, c'est pas anodin. C'est vraiment... C'est ça, c'est intense. C'est intense. Donc c'est un moment de pause, quoi. On ne peut pas continuer à vivre comme si de rien n'était. C'est vraiment un gros symptôme. Alors à la fin de l'année 2020, un an et demi après l'arrêt de votre pilule, il va vous consulter cette fois un endocrinologue. Et là, pour le coup, il va vous faire une annonce qui est vraiment brutale. Exactement. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors il me dit tout simplement... Il a vos examens en main ou qu'il vous fait faire des examens ? Les prises de sang sont faites, donc il a les résultats. Et il me dit, vous avez une ménopause précoce, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Donc à ce moment-là... Comme ça, d'un trait, vous dit ça ? Le temps s'arrête. Ben oui, c'est assez direct. Et ouais, le temps s'arrête, je pleure. Forcément, je suis triste et c'est un choc, en fait. C'est un énorme choc. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu... C'est vrai que ce que j'ai ressenti, c'est l'information, il me la donne. Et puis bon, rentrez chez vous, madame, et puis continuez votre vie comme si de rien n'était. Et moi, à ce moment-là, il y avait comme une remise en question sur mon existence, sur ma vie. Vous voyez, ça va vite aussi dans la réflexion, les pensées. Vous étiez toujours avec votre amour à ce moment-là ? À ce moment-là, non. On est fin 2020 et non, je suis célibataire. Et là, j'avais déjà pris la décision de rentrer en France. Donc, c'est ce qui s'est passé ensuite. Vous allez reconsulter quand vous êtes rentrée en France ? Exactement. Parce qu'effectivement, à Montréal, j'ai consulté plusieurs endocrinologues pour l'envie de comparer, d'être sûre de... Avoir des contravis, bien sûr. ...diagnostic, etc. Et donc, je suis rentrée en France. Et là, il s'est passé quelques mois, ce que ma priorité, c'était de me réinstaller, vu que j'étais partie quelques années. Et donc, je vois ma gynécologue qui me conseille d'aller voir une gynécologue spécialisée en infertilité. C'est le cas. Et puis, là, j'ai le même diagnostic, en fait, quand je consulte. Donc, on est fin 2021. On est en octobre 2021 et je suis au CHU, au service... Mais elle, elle est beaucoup plus bienveillante. Exactement. Quand même, elle vous entoure, elle vous laisse un peu d'espoir, quand même, à ce moment-là. Oui. Alors, disons qu'effectivement, elle me l'annonce avec douceur et avec empathie, j'ai envie de dire. Et comme dans l'attente même d'une réaction, c'est ce que j'avais un peu ressenti. Mais à ce moment-là, je ne pleure pas parce qu'il s'est passé plusieurs mois, un peu moins d'un an, depuis que j'ai eu la nouvelle. Donc, en fait, la nouvelle est un peu digérée. Mais elle vous dit quand même que vous pourrez être maman. Alors, elle rebondit, justement. Donc, elle me confirme le diagnostic d'IOP. Donc là, on n'est plus sur ménopause précoce, on est sur insuffisance ovarienne précoce. Elle m'explique donc ce que c'est. Et donc là, elle rebondit rapidement en disant, vous pourrez être enceinte. Et elle m'explique donc les différentes possibilités. Dont le don d'embryon. Exactement. C'est-à-dire que là, comme vous, vous n'avez pas d'amoureux. Non. Il vous faut un embryon tout fait, tout neuf. Voilà, donc c'est un don d'embryon déjà tout fait. Comment est-ce que vous réagissez quand elle vous dit ça ? Ça doit quand même remettre un peu de lumière dans tout ça. Eh bien, j'ai réagi positivement. En fait, je suis un peu silencieuse, je me souviens. Mais en fait, je suis contente. Et je prends ça comme une chance. Et je me dis que, ouais, c'est la solution qui apparaît comme ça à ce que je désire le plus, en fait, pour réaliser mon projet. Vous pouvez porter un enfant. Exactement. Dont vous ne serez pas la mère biologique. C'est ça. Mais vous pouvez porter un enfant. C'est ça. Est-ce que les médecins vous ont expliqué les causes potentielles de cette insuffisance ovarienne précoce ou pas ? Alors, j'ai eu des examens au moment du début du parcours PMA. J'ai des examens pour un check-up sur comment je vais pour être sûre que tout va bien. Et j'ai eu les examens, donc prise de sang, pour vérifier, justement, éventuellement, de trouver les causes. Donc, ça pouvait être génétique. Donc, il y a une recherche faite à ce sujet. Ça a pris quelques mois, d'ailleurs. C'est un laboratoire, je pense, à Paris qui fait ça. Il y avait des recherches parce que ça peut être lié à des maladies auto-immunes. Et puis, il y a une grande partie où il n'y a pas d'explication. Et moi, quand elle est revenue vers moi, la gynécologue m'a dit que j'étais dans la case où il n'y a pas d'explication. C'est dur de ne pas savoir, j'imagine, quand même. Eh bien, honnêtement, pas forcément. Enfin, moi, vu que j'étais plus concentrée sur le début du parcours PMA, c'était secondaire, en fait. Donc, c'est un fait. Vous allez de l'avant, quoi. Exactement. Merci.